On va placer son dos correctement dans les exercices de musculation. Je valide ce critère-là à condition que sur ma série de bains, mon partenaire n'intervienne pas plus d'une fois ou deux. Ça, c'est moi qui positionne le seuil de recevabilité. Une fois, une fois, à vous de voir. Sur les 20 répétitions. Si le partenaire intervient à plus de deux reprises, on ne peut pas valider ça. On ne marque pas de points sur la série de travail. Et le fait d'avoir zéro point, c'est là où c'est intéressant dans le dialogue avec les aînés. Le fait d'avoir zéro point n'est pas d'intervention, c'est une information qui est donnée à l'élève pour lui dire, « Attention, si tu veux valider ton travail, il faut d'abord que tu corriges ton problème de place rendue. » D'accord ? Si mon partenaire d'entraînement, je n'ai pas à intervenir sur le dos, c'est acquis. Et dans la série, deuxième niveau d'analyse, et vous voyez que tout de suite, le travail d'observation se fait, et puis le travail de ressenti par l'élève aussi. Deuxième niveau d'analyse, c'est est-ce que mon partenaire, quand il travaille, valide les conditions d'amplitude et d'isolation ? Deuxième niveau, pourquoi ? Parce que l'amplitude est prioritaire sur le rythme, parce que de toute façon, le problème de rythme, je suppose que s'il y a beaucoup d'amplitude, c'est parce que je veux qu'il travaille sur toute la longueur musculaire, ou dans les bonnes longueurs musculaires, on le verra sur les abdos. À partir du moment où je cumule à la fois le placement du bassin, et que je conserve, que je fais une amplitude satisfaisante avec une bonne fixation, mon score passe de 1, le placement du bassin, à 10. Si je n'ai que 1, je ne satisfais qu'à la problématique du placement du bassin, si j'ai 0, je n'y ai pas satisfait, le reste, ça ne coule pas. Si j'ai 1, je peux avoir 10, à condition de respecter l'amplitude et la fixation. D'accord ? Donc système de poupée rouille qui s'embolle. Troisième type de poil, les poins 100. Eh bien, je marque 100. Si, en plus des conditions, placement du bassin, amplitude, j'ai en plus, je m'oblige avec un rythme identifié et déterminé par l'enseignant. Moi, j'ai fait plaisir que le bassin a eu 3 petits, parce que le cardio le sont. Parce que ? Parce qu'à un moment donné, parce que tu es sur un travail en bloc, parce qu'à un moment donné, les conditions dans lesquelles elles rentrent, les temps de pause, qu'est-ce qui se passe dans les temps de pause, où bien ils sont. Donc là, après, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans les pauses, combien de temps elles ont duré, comment elles ont éventuellement enchaîné les exercices. Et t'as vu que là, c'est 3 séries de 20. Mais attention, quelles charges elles utilisent dans les 20 ? Est-ce que c'est du vrai 20 ou est-ce que c'est pas du plus ? Ça, il faut bien... Il faudra voir les exercices choisis par rapport à ça. Parce que quand on dit sans charge, il n'y a pas d'exercice sans charge. Il n'y a pas d'exercice sans charge. Ça, ouais, je suis sans charge. D'accord ? Mais j'ai un poids de corps qui n'est pas négligeable. Je suis là pour vous remarquer. D'accord ? Donc, du coup, non, c'est pas un sans charge, ça. Quand je fais des pompes, je ne suis pas sans charge. Et ça, souvent, on oublie. Ouais, 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 et voilà. Donc, le cours... C'est le partenaire qui évalue tout ça, du coup ? Alors, c'est le partenaire d'entraînement qui... Pour qu'il soit formé à... Au départ, c'est le partenaire d'entraînement, effectivement. Mais il faut qu'il soit formé. Mais c'est le but du cycle de niveau 3 que d'aboutir à des duos qui puissent travailler en autonomie dans l'utilisation de ces outils-là, dans l'analyse du partenaire. Et là, la note, elle n'est plus... C'est plus une note référée à la seule pratique du pratiquant. C'est une note qui ne peut se construire que dans l'interaction. Je pense qu'on rejoint un principe lié à la pédagogie coopérative, comme il me parlait hier. C'est associé. C'est associé. Il y a un intérêt, effectivement, à ce qu'il travaille dans ce sens-là. D'accord ? Là, j'ai amené les fiches de mes élèves de seconde. Voilà. La séance... Je passe là-dessus, et après, on rentre dans le sujet, on tient de vie. J'ai une classe de seconde pro, 28 élèves. On démarre la musculation, donc comme à la troisième séance. J'ai commencé le travail avec ces fiches-là, où je vous détaillerai, ils ont des exercices à faire à s'observer dessus. Ils ont eu la séance pour le faire. J'ai bien isolé les groupes pour bien repérer dans des espaces de travail différenciés là où ça fonctionnait bien, là où ça ne fonctionnait pas bien. Ils arrivent à la fin. Dès qu'ils ont fini les premières séquences, ils m'apportent les fiches et ils me montrent l'évaluation qu'ils ont fait de leur partenaire. C'est pas le problème. J'ai dit, maintenant, tu viens, sur les trois exercices que je vous ai demandé, tiens, ben, fais-moi celui-là, puisqu'apparemment, dans celui-là, tu es passé de 1 à 10, c'est que tu as fait des progrès. On va voir si, effectivement, tu réponds bien ça. Le minou est bien sûr. Pas longtemps, hein ? Allez, tu m'en fais 10, même 10 répétitions ou 20 répétitions, ça va durer, allez, ça va durer 30 secondes. On va voir après sur la cadence. Tu me fais 10 répétitions, je regarde. Je regarde le partenaire à un côté. Je dis, alors, tu en penses quoi ? C'est bien, c'est pas bien ? Oh, pourquoi ? Tac, monsieur le dos, il est comme si, oh, c'est bien. Non. Voilà, donc, 1, on vérifie. Et c'est de fil en aiguille que ça se construit. On vérifie avec le partenaire s'il a des bons critères, s'il repère bien les bons critères, s'il met bien les bons, on va dire, les bons événements derrière les critères, pas qu'il y ait confusion, ben, ça s'apprend, ça. On ne peut pas décréter que les élèves vont être observateurs, coach, conseillers, si à un moment donné, on n'a pas établi un code. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un dos placé ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une amplitude ? Qu'est-ce que c'est qu'un mec conserver le rythme ? Et ça, ça prend parfois un cycle. Et puis, des fois, au bout d'un cycle, il y a des élèves qui ne sont pas arrivés. Mais en tout état de cause, j'ai créé les cohérences pour que ce que j'attends de soit explicite dans l'indicateur que j'utilise, et que ce soit bien à travers ce filtre-là, que je les questionne. D'accord ? Donc, du coup, on vérifie si les observations sont bonnes, s'il y a des petits décalages, on les corrige. Vous verrez sur les feuilles des élèves, il y a leur croix en bleu, il y a mes croix en rouge, si je valide ou pas les dernières décisions qu'ils ont prises par rapport à ça. On change les rôles. Il me faut, en gros, aller une minute, une minute et demie pour voir deux élèves. Quand on fait ça dans la fin de séance, où ils sont en train de faire dans une séquence, ça permet d'avoir un retour un petit peu sur leur activité, et surtout de pointer du doigt quand ça marche et quand ça ne marche pas. D'accord ? Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Donc ça, oui, c'est l'enjeu de formation du projet cycle, au moins dans un premier temps. Pas d'autres questions sur l'entrée en matière ? Sous-titrage Société Radio-Canada